La magie de Noël a opéré pour les producteurs de volailles de Bresse qui ont bien vendu. Ce poulet est le plus célèbre du monde, le seul à bénéficier d'une AOP, appellation d'origine protégée. Élevé en plein champ, ce produit exceptionnel est un must du repas de Noël. Si un poulet industriel est abattu au bout d'un mois, ceux-là sont élevés entre 4 et 9 mois. Joris Deville dirige la ferme du lycée professionnel qui enseigne l'élevage de la volaille de Bresse. Une poule doit avoir 10 mètres carrés de parcours par animal. Elles sont nourries avec des céréales, du blé et du maïs qu'on produit sur l'exploitation et des produits laitiers. Le territoire de la Bresse est à cheval sur 3 départements, non loin de Lyon et Genève. 154 éleveurs y produisent 850 000 volailles chaque année. Et Bourg-en-Bresse est la capitale de la région. C'est là que nous retrouvons Joris, au marché des producteurs. Le poulet de Bresse est le produit phare du chef Georges Blanc, dont le restaurant 3 fois étoilé est à quelques kilomètres. Donc vous voyez, c'est pâte bleue, plumage blanc et crête rouge, couleur nationale. Donc c'est une poularde extraordinaire, c'est vraiment un poulet pour se faire plaisir. Lors du premier confinement, les éleveurs ont été obligés de surgeler 30 à 40 000 volailles qui ont ensuite été achetées par les collectivités locales. Elles ont exceptionnellement servi ce poulet haut de gamme aux cantines scolaires. Mais juste avant Noël, quasiment toute la production a été vendue à des clients à la recherche de circuits courts. Une tendance révélée par la crise du Covid. Un tiers de la production est achetée par les restaurants. Aujourd'hui, certains sont forcés de s'adapter et de vendre des plats à emporter. Nous, on a plus l'habitude de faire une jolie présentation dans une assiette, que là on prépare plus dans des barquettes, dans des sacs. C'est pas notre métier. Le poulet de Bresse doit être emmailloté dans une toile en lin avant d'être vendu. C'est la tradition depuis 1862. L'avantage c'est que ça a fait affiner, donc votre volaille elle s'affine. Et ça vient un peu comme un grand vin en fait, il faut les laisser maturer. Ça fait pour combien de personnes ? Alors, c'est comme une bonne bouteille. Vous pouvez manger à quatre, vous pouvez manger à six. Les éleveurs ici assurent enfin que leur produit correspond exactement aux recommandations du gouvernement français de ne pas être plus de six à table à Noël. A Bourg-en-Bresse, pour Euronews, Laurence Alexandrovitch.